Hello tout le monde, c'est Nessence Hill sur Ark pour... Bah vous avez voté pour oui hein, donc c'est parti pour du timing en folie de Pegas, comme vous l'avez certainement vu de toute façon avec le titre. T'es coincé ? Voilà, merci. Vous étiez pour et plus que pour, du coup, bah on y va. On va se tamer un maximum de Pegas. On va essayer d'avoir toutes les couleurs possibles et imaginables. Et du coup, on verra pour faire des petits poulains, des petits poulains de Pegas, voir un peu ce que ça donne, vu qu'on peut reproduire que par même couleur. Donc pour le moment, on n'a aucun couple. Donc on va essayer de changer ça. Et donc on va voir si... Oh, un pouce bleu ! Mais il est bleu ! Non mais il est bleu, quoi, les gens. Il est bleu ! On n'a pas de viande pourrie, on n'a rien. Mais il est bleu ! Attends, mais il y avait un caca, t'as fait caca. Attends, je vais le chercher. Non mais là, moi je ne résiste pas, c'est impossible. Non mais je veux bien être gentille, mais là, c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il va venir vouloir ton caca, par contre ? Parce qu'il a un peu zard, ton caca, quand même. Je veux dire, du caca arc-en-ciel... Bon, attendez, il est descendu. Par contre, les mouches, là, vous moussoulez, enfin les fourmis. Allez, dodo les fourmis ! C'est bon ? Allez, si ça ne nous intéresse pas, nous, on veut le boubou. Non mais je suis obligée ! Je suis obligée ! Ensuite, on va l'étamer tous les Pegasus qu'on croise. Mais c'est un tout petit imprévu. Tout petit imprévu, minuscule. Est-ce que tu veux du caca coloré ? Il ne veut pas du caca coloré. Tu blagues ? Il ne veut pas de ton caca. Ben, génial ! Ben, on va en enlever un peu de là, comme ça. Ça va périmer dans... Ben non, t'es sérieux ? Ah ben oui, elle est cuite. Qu'est-ce que t'as, toi, là-dedans ? Qu'est-ce qui périme le plus vite ? De la comme ça crue, ça va aller, ça. Tout divisé. Allez, on est un petit peu de la viande pourrie. Bon, ben, ça nous fait perdre du temps, toute cette histoire. Ben, en même temps, on ne va pas cracher sur de la guétine. Pendant qu'on attend super bousier. C'est tout ? C'est déjà fini ? Ah, il y en a encore une là. Bon, il y avait sûrement plus rapide pour récupérer, mais bon. Enfin, pour récupérer une meilleure quantité, je veux dire. C'était histoire de ne pas gâcher. Le bousier, il est là-bas. On ne doit toujours pas avoir notre viande pourrie. Si ! Et c'est parti ! Je n'ai même pas regardé son niveau. Ça va être long ou pas ? Son... Enfin... 100. Oh, j'ai eu peur qu'il faille deux morceaux. On a un bousier bleu ! On a un bousier bleu ! Nan 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 nan... Bon, allez, on y va. Vous devez en avoir tellement marre de mes bousiers. Mais les bleus ! On n'en avait pas de bleus. Allez, ça va, on va chercher les pégases. Vous vous rappelez la légende de Ark qui dit que quand on cherche, on ne trouve pas ? Ça, on est nombreux à l'avoir remarqué que sur Ark, quand on cherche une espèce spécifique, on ne tombe jamais dessus. Alors qu'on tombe dessus, normalement, quand on ne la cherche pas. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de pégase. Il n'y a pas de pégase. Je crois que c'est la grotte des Popoy, ça. Ouais, ça, c'est la grotte des Popoy. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il n'y a pas de pégase. Donc, je vais encore faire 2-3 tours. Pas de problème, on va en trouver. Ça va arriver à un moment donné. Au pire du pire, je fais un petit destroy. J'attends un peu. Peut-être que ça va spawn. Alors, je ne vais pas vous mentir. On est 2 jours plus tard. Si, si, je vous promets. On est 2 jours plus tard. Parce qu'au bout d'une heure, j'ai abandonné. Je me suis reconnectée pendant le week-end. Je n'ai rien croisé. Là, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. Je change d'endroit. Tant pis pour cette vidéo-là. Et regardez ! Voilà, le jeu a eu pitié. Bon, celui-ci, il m'attaque ou je l'attaque ? Comment ça fonctionne ? Parce qu'il y a des pégases qui m'attaquent. Donc, c'est un petit peu plus facile à tamer. Et il y a des pégases qu'on doit... Non, pas aux fusées à pompe, non. Qu'on doit nous-mêmes choper. Il est parti où ? Reviens Kiki ! Attendez. Il est où ? Il est là-bas. Alors. Ouais, c'en est un qui a peur. Oula, ça va être sympa. Ah non, il m'attaque, celui-là. Oh bah, voilà. On a quand même réussi à l'empaqueter. Donc, je pense qu'on va le faire... Alors, il ne faut pas que je me loupe parce que ce serait un petit peu con. On va le faire à la fléchette. Oh, on aurait pu le faire au poney. Écoutez, on va essayer à la fléchette. C'est vrai qu'un coup de sabot du poney, ça aurait peut-être été le plus efficace. Après, on peut toujours essayer de le finir comme ça. Ouais, parce que là, on ne l'aura pas. Ça va être un peu long. Par contre, le niveau est sympa. Et Purple Star, on n'a pas. Purple Star, on n'a pas. Non, mais par contre, il ne s'ordore pas du tout, ce poney. C'est une calamité. Dans le cul, c'est mieux ou bien ? Je l'ai dans la tête, c'est mieux. Mais... Ah ! Ça a l'air plus tendre. Ouais, mais par contre, on ne l'aura pas comme ça, je pense. Tata, vite, 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 vite. Il va falloir vite remonter sur le poney. Ouais, on a encore une, vite. Et on remonte. Ouais, vite. Alors, il faut le repiéger, mais on ne peut pas tout de suite. Donc à la rigueur, je peux perdre quelques flèches comme ça. C'est pas la fin du monde si je me loupe. Je crois qu'on s'est loupé. Je n'ai pas fait attention. Là, on s'est loupé. Et j'ai enlevé. J'en vais enfin trouver le réglage. Ça fait un moment déjà. Je n'endormirai pas mon poney avec mes flèches. Ça change. Non, toujours pas. On t'aura, tu sais. Nous t'aurons un jour. Non. Ça va, vous n'avez pas trop mal au cœur ? Moi, c'est limite. Bon, par contre, on va pouvoir le refileter. Vu que je n'arrive pas à le piéger, on va lui remettre un filet. Allez, viens. Tant qu'il est à peu près coincé. Non, t'es sérieux ? Sérieusement, on l'a loupé, là ? Je ne suis pas tellement d'accord, le jeu. Je n'apprécie pas tellement. Il est où ? Attendez, c'est comme ça. Ah, il était tout droit. C'est difficile de se promener sur un poney tout en... Oh, c'est une galère. Ceux qui attaquent sont mieux. Par contre, vous avez remarqué qu'on n'en a pas croisé d'autres pour le moment. Ça va être un problème. On en aura un. Un timing en folie. Non, t'es sérieux ? Taming en folie de poney. On va en avoir un. Non, alors là, sérieusement ? Ah ! Mais merde ! Reviens ! Ah, ah, il est coincé. Je crois qu'il est coincé. Pourquoi ça me met... Ah, attends, vas-y. Puisque c'est comme ça, ça sera plus simple. Ah ! Ouais, plus simple, plus simple. Bon. Allez, plus qu'une flèche, quoi. C'est vrai qu'on a usé je ne sais pas combien de filets, là. Non. Par contre, là, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas touché. Mais bon. Écoutez. Le jeu dit qu'on ne l'a pas touché, hein. Là, ok, on ne l'a pas touché. Là, on l'a touché. Allez, une dernière. Loupé. J'ai voulu... J'ai cru qu'il allait bouger plus vite que ça. Allez, Léon ! On est sur quoi, là ? C'était étonnant comme symbole. Je ne sais pas trop ce que je lui ai fait. J'ai eu un bug. Il y a eu un bug dans la matrice. Mais c'est insupportable ! Voilà. T'as bien en folie de poney qui prend 20 minutes pour un poney. Et encore, vous, vous avez la version courte avec les coupures. Bon. C'est plus drôle, monsieur, madame. Truc rose. Vas-y, vas-y, on va l'avoir. Petite flèche dans le fion. Ah, mais tourne ! Non, mais non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Là, j'avais anticipé. Celle-ci, tu te l'es prise. Do-du-du-du-du-du. Voilà ! Ah oui, alors, on va en repartir après. On va tamer celui-là et on va repartir après. Et en fait, j'en avais tellement marre de rien tamer que j'ai endormi plein de trucs sur la route. Vous allez voir si on les retrouve au fur et à mesure. Il y a des animaux tamés un petit peu partout. Voilà. C'est, écoutez, c'est la frustration. On appelle ça la frustration. Eh, des patates, c'est bon. Ne saoule pas. C'est très bon, les patates. J'ai presque pas de carottes. Oh, allez, vas-y. Mange tes carottes, sinon ça va prendre des plombs. Par contre, je suis contente parce qu'on n'en avait pas de rose. Et ça, j'en suis sûre qu'on n'en avait pas de rose. Voilà. Bon, en fait, il n'a mangé qu'une carotte, ça va. Et donc ça, ça fait plaisir. Un petit rose à paillettes, là. Ah, il est sympa, quand même. Oh, celui-là, il booste contre la radioactivité. Regardez, on a le symbole en dessous. Oh, bien. Parce qu'ils ont tous un truc utile. Ils ont tous une utilité. Donc, ça veut dire qu'avec celui-ci, on est bon niveau radioactivité. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, ça. C'est un bon poney. Allez. Très bien. Allez, bah, on continue, hein. Voir si on en trouve un autre. Parce que timing en folie de Pégas, si on n'entame qu'un, comment dire ? Vous vous rendez pas compte, vous ? Mais moi, j'ai déjà passé un temps dingue. Donc, ouais. Mouais, 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 mouais. Bah, on va continuer à tourner. Puis, bah, si on a des animaux tamés sur la route, on les récupère. Et je pourrais mettre le suivi, effectivement, pour trouver tous ces animaux qu'on a tamés. Mais ce serait moins rigolo que de tomber dessus au pif. C'est super joli. Regardez, ici, il y a une lumière. Je suppose que c'est les plantes. Je sais pas, il y a une lumière, là, Kiradi. C'est étonnant. C'est super joli. C'est très féerique. Voilà. J'ai rien trouvé de plus. Je voulais juste vous montrer ça. C'est fou parce qu'avant, le mode, il se ponait beaucoup. Puisque c'est un mode. Vous avez la liste ou la vidéo. Ça se ponait beaucoup. On en avait plein des Pégas. D'ailleurs, on en a quand même quelques-uns à la maison. On est plutôt pas mal niveau Pégas. Et avant, il y en avait plein, 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 plein. Ça se ponait plein, 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 plein. Tantamé, on t'en retrouvait un autre aussitôt et tout. C'était trop chouette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas touché au mode. Il est à jour. Je n'ai pas changé sa place dans la liste ni rien. Et ça ne veut plus. Ça ne veut plus. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que là, vraiment, celui qu'on a tamé... Par contre, le soir qu'il se couche est trop haut. Celui qu'on a tamé, là, c'est... Je vous assure que... En heure réelle, on n'était pas loin de... Une heure et demie, deux heures pour le trouver. Ah oui, merde, on est de retour, là. Du coup, bon, je n'ai pas tellement... Voilà, je n'ai plus tellement la foi, là. Ça fait à nouveau un moment que je tourne. Je crois que... Voilà, on va abandonner pour le timing en folie de Pegas. Et on va prendre le suivi de tous les bestioles que j'ai méchamment endormis sur ma route par frustration. Ça ne sera pas l'épisode du siècle. Je suis vraiment désolée. Ça partait d'une vraiment, vraiment, vraiment bonne intention. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que... J'ai récupéré toute la liste... On continue à tourner, hein, pendant que je papote. J'ai récupéré toute la liste des artefacts qu'on doit aller chercher. Qui sont légions. Effectivement, il y en a dans l'eau. Et on va aller... Ah merde, ils ne sont même pas tous apprévoisés. Mais pourquoi il y en a ? Ils n'ont même pas commencé. C'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bref. Bref, on a beaucoup d'artefacts à aller chercher. Et ça, je pense qu'on le fera en live dans la semaine. J'enregistrerai, bien évidemment, pour vous le remettre. Enfin, je me remettrai la rediff du live, je veux dire, sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et on le fera en plusieurs lives. Parce que je crois qu'il y en a une douzaine d'artefacts. Ce qui nous permettra ensuite de continuer les repros pour les boss. Et ensuite, d'aller faire les boss. Tranquille, Mimi. Voilà. Je pense qu'on va passer beaucoup, beaucoup en live. Mais ça, de toute façon, je vous avais prévenu. Honnêtement, je me suis dit, allez, on fait l'effort. On refait un enregistrement propre. Plutôt de mettre que des rediff de live. Et là, que ça ne se mette pas comme je veux. Qu'on tombe sur rien. Que le mode ne fonctionne pas bien. Je vous avoue que ça me... Hein ? Je suis... Voilà. Vous comprenez. Mon idée de faire que des lives. Et d'abandonner vraiment. Je crois que même le jeu me dit, laisse tomber. Laisse béton. T'es plus au point. Ça ne marche plus. C'est cassé. Ok. Donc, on a un iconodon bleu 224. Voilà, voilà. Et on a... On a lui qui est en train de se tamer. Mais je ne sais pas ce qu'il glande. En même temps, je vais donner des bébés. Vu que je gardais... Tiens, prends des patates. Prends quelques patates. J'ai gardé pour les poneys. Forcément. Bon, on va au moins prendre lui. Voilà. Il y a un copain. Bah oui, moi je m'étais dit... Voilà. Le temps de... Ouais. Bon. En même temps, c'est la frustration. C'était en fin de tournée. La dernière fois que j'ai tourné. Et effectivement, je ne suis pas sur serveur. Ma partie est éteinte. Quand je ne suis pas là, c'est ça qu'ils ne sont pas apprivoisés. Du coup... Ouais, j'en ai endormi des conneries. Mais pourquoi lui, il n'a même pas commencé ? Je n'ai pas mis de viande. Qu'est-ce que c'est ce travail ? Si celui-là, j'avais mis de la viande. Même que ma fille m'a dit que j'étais méchante de lui avoir tapé dessus. Petite râle, elle m'a vu faire. Elle m'a dit... Mais c'est méchant, maman, de taper sur le dinosaure. Oh, il y a un bousier ! Pourtant, je vais le donner à manger, lui. Je suis sûre. J'ai oublié, non. Oh, il a du mouton ! D'où qu'il ne bouffe pas ? Lui, il a du mouton. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, on ne prend pas le bousier. Bonjour. Au revoir. Bon, je continue à tourner. Du coup, on découvre un peu la map de nuit. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à ne m'y promener que deux jours. Et là, en fait, c'est sympa de nuit. On a plein de bestiales à aller chercher. Par contre, j'en ai qui ne mangent pas. Je crois que c'est les Tapéjaras X, là. Ça ne mange pas de moutons. Alors là, je me suis fait avoir. Pourquoi ça ne mangerait pas de moutons ? C'est carnivore. On a plein de trucs à aller chercher, par contre. Mais j'avoue que je ne capte pas bien pourquoi ils ne mangent pas de moutons. Alors, attendez. 500. On va aller sur celui-là. Le Stégothèque. Ok. Ah, on a un autre truc. C'est plus près ou pas ? 400. 300. Allez, on va aller sur le 300. Et les Tapéjaras X, ça mange quoi ? Ça ne mange pas de moutons. Ça mange la viande normale ? Écoutez. Allez, on va aller voir. Voilà. Donc, on a un Stégothèque à 251. Il est rose et orange. Il est magnifique. Oui, j'ai pété un boulard. Qu'est-ce que vous voulez ? Hop, on va sur celui-là. Bien évidemment, pendant ce temps-là, on ne croise pas de Pégase. Parce que ce serait dommage. Pourtant, là, vu comme les Pégases hybris... Ah ben non, c'est un Tapé, ça. Vu comme les Pégases hybris, on les verrait bien dans le noir. Voilà, en fait, passer dans le noir, c'est plutôt une bonne idée. Ben alors, tu ne voulais pas manger ? Bon, ben, moi, tu as mangé. On a donc à Tapéjaras écouté noir et bleu. Il n'y a pas très haut level. Voilà. C'était de la frustration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, il n'y avait aucun intérêt. Aucun intérêt à le tamer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Le Smilodon, on lui a... Star... Attendez, il y a des trucs, à mon avis, ça remonte à longtemps. Lui. Mais lui, il est dehors. Lui, il est dehors. Et elle, finalement, on avait dit qu'on ne la prenait pas. Ah, lui, c'était sur la route. J'avais fait un aller-retour en me disant... Ah oui, j'ai fait un Destroy. Ça, je vous l'avais dit, que j'allais faire un Destroy. J'ai fait un Destroy. Et ça ne respawnait pas. Donc, je suis ressortie. Faire un tour. Du coup, lui, il était sur ma route. Ça m'a saoulé. Je ne sais pas, un coup de sabot. Je suis re-rentrée. J'ai retourné, retourné, retourné. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quand ça se fait, je croyais que j'en avais fait beaucoup plus que ça. Il y en a peut-être qui se sont fait bouffer. Ouais. Parce que j'avais fait un cochon aussi. Et j'avais fait un cochon. Et il y a quoi d'autre ? Ils se sont peut-être fait bouffer. Parce que vu que je me barre et que je ne surveille pas, à mon avis, on en a perdu. Vous voyez, un quai de trop. Moi, après, il faisait un quai de trop. C'est de la frustration. C'est pris à coup de sabot. Ah voilà. Il était là. Il n'avait qu'un point de là. Voilà. C'est tout. Ah. Ah. Pa. 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 Tu te fous pas un petit peu de moi. Il est parti du coup. Ah non, il m'attaque celui-là. Un, deux, trois. Soleil. Celui-là, on y va. Anna carré. Il est où ? Il est derrière. Vas-y. Vas-y. Stop. 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 C'est bon ? On l'a ? Ben voilà. 25. C'est un nouveau un purple. Bon, écoutez. Ah tiens, pas de carotte. Tout ce qu'est pourri. Ah, c'est un nouveau un purple. Et c'est un nouveau une femelle. Donc celui-ci n'a pas grand intérêt. Mais bon, au moins, ça en fera peut-être spawn un autre. Hein, écoutez. Mais j'avais fait un comme ça aussi. Je ne sais plus. C'est n'importe quoi. C'est l'épisode du n'importe quoi. Ça faisait longtemps. Il a encore un filet sur la tronche. Voilà, celui-là, ça a été vite fait bien fait. Je crois qu'on va plutôt utiliser la technique de leur foutre sur la gueule avec le Pégase. Ça marche vachement mieux que de vouloir faire ça. Ben quoi, tu peux t'envoler à un moment donné. Non, non, il a le cul lourd. Voilà, merci. Que le faire legit avec des flèches, ça ne nous réussit pas. Ça ne nous réussit pas du tout. Alors, où c'est qu'il est le Kentro ? Je crois qu'il est en hauteur, celui-là. Un Kentro, quoi. Ah, au moins, on peut dire qu'on a un Kentro. Et en plus, c'est un Paléo Kentro. Voilà, je m'étais dit, en plus, comme ça, vous voyez, il est Paléo Kentro. Hop, Paléo Kentro. Regardez-moi ça, comme il est kiki. Oh, ben oui, tu as une bonne tête. Voilà, super. On est content. On a un Paléo Kentro. Voilà, on est heureux. Bon, allez, je refais un dernier tour avant d'avoir l'année. Ah, ben voilà, ça y est. Je crois que celui-là, il attaque. Donc, je pense que celui-là, on peut direct aller le voir. Je crois qu'il est... Ouais. Et on peut direct se poser et essayer de le shooter. Pam. Ah, c'est lui qui nous a shooté. Écoute, hop, hop. On verra bien par l'avoir. On verra qu'il ne fuit pas. Non, c'est bon. Oh, c'est un niveau 20. Oh, quel dommage. Oh, c'est la déception. Il est niveau 20. Bon, c'est un mâle. Du coup, c'est un Fire. Je ne sais plus si on a déjà de Fire. Je crois qu'on a déjà un Fire. Eh bien, espérons que c'est une femelle. Par contre... Ah, c'est un mâle. Mais l'icône est rose. Ouais, mais non. Attendez, je vérifie. Femelle. Femelle, ouais, non. Par contre, pourquoi là, l'icône est rose ? Alors que c'est un mâle. Attendez, on va le cryo pour voir. Ah, merci le jeu. Merci, merci. Quand même. Il est sympa, lui. Donc, lui, il doit protéger contre la chaleur. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, avec un niveau 20, on ne va pas se protéger de grand-chose. À part de la chaleur, quoi. Mais il ne faut pas se faire voir à l'endroit où on va. Mais il est joli. Il est très joli. Très, très, très sympa, celui de feu. J'aime beaucoup. On retournera à la maison. On les montrera tous. Et vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Du coup, comme ils ont l'air de respawn, on va encore faire un petit tour. Et on avait dit, on regarde... Ah ouais, s'il est bien bleu, là. Ça marche. Bon, moi, j'ai refait tout le tour. Je n'en vois plus, malheureusement. Je ne suis pas sûre qu'on ait un seul couple. C'est vraiment dommage. J'aimerais tellement faire des petits bébés Pegasus pour voir un peu ce qu'ils donnent. Pepe, pepe. Je ne pense pas. Le feu, que je ne sais pas. Parce que je pense qu'on en a à la maison. Donc, je ne sais pas si c'est une femelle. Et sinon, je pense qu'on n'a aucun couple. Vu que les roses, on s'est tapé deux femelles. Je tourne, je tourne, les gens. Je tourne, je tourne. Mais pourtant, là, c'est le bon plan, effectivement, de venir de nuit. Parce qu'on voit beaucoup mieux les paillettes. Mais à part que c'est magnifique. Franchement, la map, elle est déjà magnifique, cette map. Mais alors, de nuit, je pense qu'elle révèle vraiment toute sa valeur. C'est vraiment mon coin préféré de cette map. Cette porte-là. Mais il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi ça spawn aussi peu. C'est la magie des mods. La magie de Ark. Je ne sais pas sur quels spawns sont les Pegasus. Surtout qu'ils ne sont que sur cette partie-là de la map. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'ils spawnent sur les poneys. Puisque s'ils spawnaient sur les poneys, il y en aurait absolument partout. Donc, la map principale, ils n'ont pas que derrière les portes. Alors que là, ça spawn que de ce côté-là. Mais je ne vois pas sur quels spawns ils sont. Puisque de ce côté-là, c'est pareil. Les moutons et tout ça, il y en a partout. Les trissés, il y en a partout. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quels spawns ils sont censés venir. Ce qui me permettrait de tuer tout ce qui gêne. Voilà. Du coup, on n'a pas grand-chose. C'est du timing en folie de trois exemplaires. Voilà, voilà. C'est toujours comme ça, de toute façon. Ouh, les pégases ! Youh, les copains ! En plus, c'est pégase, il faut regarder le sol. Il faut regarder le ciel. Il faut tout regarder, mais... Les copains ! What the fuck ? Ouh, 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 ouh. Alors, la dame, elle vote notre copain. Bah ouais, mais t'es tout petit, le bel, cocotte. On va te tuer, si on veut. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Oh oh, je crois que le Kentro veut la manger. Non, c'est moi qui veux manger. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Bon, bah... On a un spino irradié décoratif. J'ai vraiment peur de me prendre le Kentro dans les dents. Euh... C'est le viande de mouton ou c'est... Attends, c'est quoi que tu préfères, toi ? Euh... Cher de poisson... Attends. Non, un seul. Non, non, c'est la viande de mouton. Parce qu'on n'a pas de kibble, hein. Mais la viande de mouton, on va faire le taf. Bon, bah, on la mettra à côté de notre autre spino. Je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit qu'on allait se prendre un Kentro ? Un Carquinos. Pourquoi je l'avais dit un Kentro ? Un Carquinos, pardon. Je l'avais dit ou pas ? Alors, je ne sais pas de l'endormir, lui, déjà. Parce qu'on ne va pas l'endormir. Mais parce qu'il va me choper. Ouais, mais j'ai de la bonne armure. Oh, une nounoutre ! Il y a une nounoutre ! Ouais, bah, la louloutre... Euh, t'es dans le passage, madame ! Désolée, 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 désolée. Ah, je l'avais dit ! Je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit ? C'est le moment de sortir l'épée. C'est le moment de sortir l'épée. J'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ça va ? À part qu'il m'a peut-être un peu bousillé mon armure. Ouais, bah, froid, des petites réparations, quoi. Ça va. Bon, bah, on qui signifie tout ça, hein ? Hein ? Rien ne se perd, tout se recycle. Ouais, bah, toi, t'en as fait caca de peur. Ouais, le canetreau était impressionné. Par contre, l'autre là-bas... Comment dire ? Elle est dans un état ? C'est même plus décoratif à ce niveau-là. Ah, bah, là, c'est... Oh, non, effectivement, 100%. Moi, je pensais qu'elle s'était pris un coup. Bah, mon vieux, c'est... Bon. Et la nounoute, on l'a tuée, la nounoute ? Euh, non, il y en a une là. Je ne sais pas si c'est la même. La même nounoute. Euh... Ah ouais, mais je n'ai plus de lance. Ouais, bah ouais, j'ai préféré l'épée. Mais pour choper du poiscaille... On va essayer. Mais il n'y a pas beaucoup de poiscaille là-dedans. Il y a des machins, là. Trilobites, qui c'est bien. Trilobites, attention, ça donne des trucs sympas. Mais... Mais c'est des nounoutres, tout ça. Ah, ça, c'est un Trilobites. Et ça, c'est encore une nounoutre. Bah, mais il n'y a pas de poisson. Bonjour. Bonjour, petite nounoutre. J'ai une nappe foin... Il n'y a que des Trilobites dans votre bassin. Bah, super. On va appréhoser des loutres aux Trilobites. Ça va être magnifique. Oh, c'est dommage. Il n'y a pas de poisson ? Ah, bah, il est tamé l'automne. Un machin décoratif. Écoutez. On farme un peu ce qu'on peut. Il n'y a pas de poisson ? Ah, si, là-bas, il y a des poissons. Par contre, on a pied. C'est plutôt pratique. Les Pégases, vous dites ? Ah oui, oui, les Pégases, oui. Bah, écoutez, on va y revenir. Vas-y, tape-toi une fois. Et allez, on retrouve une nounoune autre. Bah, voilà, il y en a un tout petit encore là de poisson. Oh, mais elles sont tous là-bas. Les copines, j'ai un joli petit poisson. Avant qu'il y ait un... Ah, avant qu'il y ait un... Carquinos qui respawn. C'est vrai qu'on n'a pas de nounoune très radiée. Ça doit être une nounoune très radiée, ça. Bonjour. Peux-tu mon poisson ? Oh non, on ne t'a pas apprivoisé. Oh non, tu saoules. Il ne reste qu'un tout petit poisson de rien du tout. J'espère qu'il va suffire. Deux petits poissons de rien du tout. Allez. Voilà, ne le découpe pas en sushis. Il faut qu'il reste entier. Et on ne relâche pas le corps. Et on donne à la nounoune autre. Coucou nounoune autre. Viens. Et hop, poisson. Poisson, poisson. Non, non, pas lâcher. Donne les poissons. Madame. Ah, poisson. Oui. On a la nounoune autre. Une nounoune autre irradie. Pas du tout. Pas du tout irradier. Bon, 216 par contre. Ça, c'est pas mal. Petite nounoune autre. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est du bel apprévoisement de Pégase. On est parfait. Bon, ben toi, viens. Tu... Ben, tu as une déco comme une autre. Toi, t'es irradié. Écoute, tu serviras de lanterne. Hein ? Dans un coin de la base. La nuit, tu feras de la lumière. Ça sera magnifique. Allez. Eh ben, il y en a du monde ici. Quel bordel. Allez, on se casse. Bon, on a farmé un petit peu dans tout ça. Puis, ben voilà. On a des animaux inutiles. La loutre, ça peut être pas mal pour aller faire les cavernes, justement. Puisque... Enfin, juste faire attention aux versions aquatiques de Palanoïer. Mais si je dis pas de bêtises, on peut mettre un artefact dans la loutre. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on peut prendre deux artefacts à la fois. Du même. Alors, il ne faut pas refaire les grottes 36 fois. Si on a besoin de refaire plusieurs fois le même boss. Imaginons qu'on soit, qu'on doit le refaire. C'est-à-dire qu'il faut aller rechercher les artefacts. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais. Il faudra qu'on pense à prendre la loutre. Et préparer des potions diverses et variées. J'ai pris des notes. Il y a des potions. Il va y avoir des endroits. Il va y avoir des radiations, etc. Il y a des problèmes de chaleur dans d'autres. Donc, on va faire attention à tout ça. Et j'ai le mode des potions. Donc, il va falloir qu'on crave des potions. Bref. Je pense qu'on fera ça en live. Préparatif. Pour partir chercher les artefacts. Et les premiers artefacts, etc. Ça sera plus sympa en live. Comme ça, on va pouvoir papoter en même temps. Ça va enlever le stress de se taper les cavernes. Même si, avec les bestioles que j'ai. Genre les pégases. Les pégases, ils sont cheatés. Ce mode, il est super rigolo. Mais c'est vrai que quand vous jouez en solo, ça vous aide bien. Parce que, mine de rien. Moi, je considère que Ark, c'est quand même un jeu qui est fait pour jouer à plusieurs. Même si ça peut être très très fun de jouer aussi en solo. Mais honnêtement, le jeu est clairement facilité. Quand tu joues à plusieurs. Les cavernes et artefacts et les boss seuls, c'est l'enfer. Donc, ouais. Si vous avez des modes comme le pégase qui vous permettent de vous adoucir un petit peu la vie. Parce que vous le faites seul. Crotte quoi. Les modes, ils sont là. On les utilise et puis c'est tout. Parce que franchement, sinon, c'est un peu tout seul. C'est un petit peu tendu. C'est vraiment un petit peu tendu. Alors, attendez. On va mettre... J'avais collé le bronto là. On va mettre la spinot à côté du paléospinot. Comme ça, on va pouvoir les comparer, mine de rien. Où c'est calé ? Ça doit être ça. Hop. Ils sont assez kiff-kiffants. Ouais, le paléospinot, il est plus... Un peu plus mastoc. Franchement, la différence, elle n'est pas phénoménale. À part les couleurs, le paléospinot est beaucoup plus joli. Mais, what ? C'est pas transcendant. Donc, ici, est-ce qu'on a une femelle de feu ? Sinon, on ne peut pas faire de bébé. Pegas. Ah, mais c'est des feux, ça. Alors, attendez. Ça, c'est un mâle. Alors, attendez. C'est des deux feux, ça ? C'est un quoi, celui-là ? Ah non, ça, c'est un météore. Ha ha ! Et le fire est donc un garçon. Et donc, c'est un autre garçon qu'on a tamé. C'est bien ça. C'est un autre garçon, le feu. Qui est plus joli. Ouais, il est plus joli. Mais c'est un garçon aussi. On ne peut pas faire de bébé, Pegas. Je suis dégoûtée. Et les roses, c'est de femelle. Mais non, mais non, mais non. Le jeu nous troll tellement. Mais arrête de vouloir récupérer le bousier. C'est quoi déjà les flèches pour changer. Là. Bon, les porpelles, ils sont beaux. En plus, on en a un violet, un rose. Ils sont vraiment jolis. Mais c'est des femelles. Je ne suis pas folle. Ouais, c'est des femelles. Oh, je suis dégoûtée. Mes crottes alors. Ça, c'est quoi ? Ah oui, le stego. Qu'est-ce qu'on va faire du stego ? Je ne sais pas. Fou le la. Voilà, voilà. Tapejara. Oui, bien sûr. Écoutez, fous le la. On le rangera un autre jour. Il n'a pas de nom. On lui donnera un nom en live. Et puis ensuite, on le rangera. L'Iguanodon. Oui, voilà. Bien sûr. Et le bousier. Il va aller avec les autres bousiers. C'est bien, c'est que je ne me suis pas du tout gênée l'entrée. Voilà. C'est un merdier ce camp. Il faut qu'on refasse d'autres murs sur your life. Aussi. Bien évidemment. C'est quoi le truc ? Ah non, mais ça, c'est mes bestioles pour les grottes. Pas du tout. Ah oui, on a la canne trop. Voilà, elle a sorti aussi. Pas, pas, pas. Hitch. Bousier. Merci. Et on va le mettre en promenade. Autre option. Activer la promenade. Voilà, loulou. Normalement, le truc automatique, il devrait te mettre des cacas. J'ai mis les normalement. Oh là là. Fout-la, la canne trop. On a oublié la canne trop. Mais quel merdier. Mais quel merdier. Voilà. Très bien. Ah, bonjour, il n'y a pas de place. Tu tasses un peu. Voilà. Il n'a pas allé au canne trop. Il y a des cicatrices sur le cul. Ils ont l'air de dire que les cannes trop, ce n'est pas les plus cools. Ça, c'est toujours les animaux de ma fille. Son poppy. Ça, Jean-Louisette. sont toujours là. Du coup, on va arrêter là pour ce faux timing en folie de Pegasus. Je suis vraiment désolée. Je m'attendais à bien mieux que ça. Et on se retrouve sur différents lives pour la suite des aventures. J'en ferai le matin. J'en ferai le soir. Je les annonce sur le Discord. Le Discord est dans les liens sous la vidéo. Et je vous mets les redifs de toute façon. Débouchou. Sous-titrage ST' 501